Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu En novembre de l'année dernière, après concertation avec le cardinal Maurice Piat, m'a écrivé à sa sainteté le pape François pour un vite libre pour faire une visite officielle à Maurice. Aujourd'hui, m'a le grand plaisir pour annoncer que le pape finit d'accepter nous l'invitation. Le pape arrive à Maurice le lundi 9 septembre. Au cours de ses déplacements, l'hippo vient aussi à Madagascar. Le point faux de sa visite-là, la messe qui le souverain pontife pour célébrer à Marie-Reine de la Paix. Bien sûr, nous pouvons aussi communiquer les détails plus tard, les détails de les autres événements aussi qu'il faut organiser. D'ailleurs, nous tous nous rappellons comment le pape Arc-en-Ciel tient à accueillir le pape Jean-Paul II en 1989. Ils m'ont convaincu que sa visite Papallah est dans la même dimension nationale. Ça, l'annonce-là, nous peut faire lire parce que le Vatican est décidé qu'il nous puisse faire lire aujourd'hui et nous puisse faire lire à ça l'heure là. Parce qu'en même temps à Rome et en même temps à Madagascar, si vous comprenez bien. Donc, on peut faire ça, l'annonce-là aussi. Donc, c'est une coordination extraordinaire. Alors, Madagascar et Akitu, Bannes-Mauriciens, ensemble, avec le gouvernement, avec l'EVC, bien sûr, nous travaillons et nous prépare sa visite-là pour qu'il y ait exceptionnel. Et surtout, qu'il fait à nous un très grand honneur pour recevoir le pape. Alors, comme on se connaît, le pape François, c'est un pape qui a un impact très fort lors de l'Église et sur le monde. Et beaucoup d'âmes-Mauriciens, c'est-à-dire des moments, quand l'Hippoclave vient de Maurice, quand l'Hippoclave vient de Maurice. Et encore une fois, grâce à la collaboration du M. le Premier ministre, ça fait une réussie à arriver. Et je suis très, très heureux de cette visite. On croit que le peuple mauricien attend, pas juste les catholiques, comme on se connaît, mais aussi tout le peuple mauricien. Alors, nous sommes très reconnaissants qu'après un voyage dans la grande île, ils, d'accord, peuvent nous faire visite au moins une petite île. Je n'ai pas regardé à la Réunion, ni Rodrigue, ni Seychelles, mais enfin, ils visent au moins une. Le thème du voyage, c'est le pape François, pèlerin de paix à l'île Maurice. Et nous, il y a un logo que je suis très heureux de vous présenter. Monsieur le Premier ministre. Comme vous voyez, c'est le drapeau mauricien qui est à l'arrière-plan. Et le pape est dessus, il y a une petite colombe, symbole de la paix, qui apparaît sur le fond du drapeau mauricien. Et en bas, comme je l'ai dit, pèlerin de paix, le pape François.